wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveautés du de l'event halloween de calot petit coldwar zombie donc je vais faire une partie en zombie normal et je vais vous montrer les nouveautés donc elles sont assez sympathiques je vais vous montrer ça alors tout d'abord il faut savoir qu'il ya un passe un petit passe de combat si je puisse dire ça comme ça de l'événement tourment donc l'événement d'halloween sur coldwar que vous allez pouvoir débloquer donc les défis sont assez facile je vais quand même essayer de réaliser des tutos si je trouve le temps pour certains défis que je trouve un petit peu compliqué donc je pense que ça pourrait aider la communauté que je fasse quelques petits tutos là dessus mais je ne suis pas sûr que je vais les faire c'est juste que faut voir si j'ai le temps ou pas enfin bref donc là ce que je vais faire c'est tout simplement une partie dans un mode de jeu normal donc une carte de ma une carte une carte de zombies normal le mode contagion je le ferai dans une autre vidéo parce que je n'ai pas encore testé et j'aimerais bien voir un peu à quoi ça ressemble mais je ferai ça sur une autre vidéo là je vais tester une simple map normal donc des quatre dlc donc soit oublié murder totten fire by z ou d'imagine donc je vais le faire sur oublié comme c'est la dernière map qui vient de sortir et vous allez voir j'ai déjà testé pour présenter quelques glitchs dessus mais là vous allez voir que le mode événement halloween sur fortnite a changé un peu le mode zombie et vous allez voir que c'est vraiment vraiment très très cool parce qu'en fait après chaque des goûts et les couleurs ça se discute pas mais moi j'aime bien parce que ça accélère le fait qu'on peut améliorer nos armes beaucoup plus vite parce que vous allez pouvoir débloquer des améliorations d'armes très rapidement et très facilement donc je trouve ça vraiment sympathique donc je vais vous montrer toutes les nouveautés dans cette vidéo c'est parti let's go alors déjà quand vous lancez la partie vous avez une petite musique d'animation halloween qui est plutôt pas mal que j'aime bien et à chaque fois que vous allez passer une manche vous allez avoir cette petite musique qui est plutôt pas mal c'est une nouvelle musique qui a qui remplace la musique qui change les manches d'habitude alors ici regardez vous pouvez voir que le zombie a une tête de citrouille voilà je trouve ça cool l'événement de noël ils avaient une tête de bonhomme de neige je crois ou non il y avait juste des bonhommes de neige et là en fait les zombies ils ont une petite tête de citrouille est franchement moi je trouve ça plutôt sympathique on va améliorer on va accélérer le truc parce qu'en fait c'était de citrouille il n'y a pas que ça c'est ça qui est pas mal vous allez voir plus tard oula 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 en fait j'ai accéléré le truc mais je sais pas si c'est une bonne idée dans cet emplacement parce que c'est pas comme dans les autres maps on va quand même essayer de ne pas mourir je vais atteindre la manche 6 7 là on va pas se faire encercler voilà oh là là oh là là oh là là oh là là oh mais c'est très très chaud sur des machines je m'amuse à le faire c'est beaucoup plus simple mais sur la map oublié le problème c'est qu'ils sortent déjà très rapidement les zombies donc je pense que ce truc là il est assez assez chaud à moins que si j'aurais utilisé une arme ça aurait été un peu plus facile là j'utilisais le couteau donc c'est compliqué donc je vais relancer la partie c'est pas ça c'est pas grave ah oui quand vous terminez la partie donc quand vous mettez fin à la partie vous avez une petite aussi musique de d'halloween qui est plutôt style alors j'aimerais bien regarder un truc tourment donc là jouer et terminer cinq parties en multijoueur ou zombies dans la section événements tourment bah c'est bizarre je viens de terminer une partie ça n'a pas fonctionné bizarre ça c'est pas grave alors on va relancer une partie et je vais vous montrer il n'y a pas énormément de nouveautés un mais il ya quelques quelques petits trucs assez sympathique ah oui comme vous pouvez le voir aussi le fond d'écran donc l'arrière dans le lobby vous avez vu qu'il y avait des petites citrouilles qui volaient en arrière-plan ils ont changé un peu ils ont modifié un peu l'arrière-plan du lobby qui est qui est assez cool aussi ok donc deuxième tentative c'est parti deuxième partie regardez moi en plus ce qui est bien c'est ce que je viens de remarquer là à l'instant c'est que tous les zombies n'ont pas la même tête de citrouille comment ça ouais attention là ouais j'ai déjà vu des citrouilles plus allongé en fait à regarder celle là elle est maintenant c'était peut-être un bug je crois que je crois qu'elle changeait en fait moi elles ont l'air toutes les mêmes têtes tu peut-être qu'elle change mais légèrement croissait là elle avait l'air un peu différente moi c'est comme petit détail regardez celle là elle est complètement différente elle est plus allongée c'est sûr j'ai pas flashé en fait il y en a des grosses il y en a des larges il y en a des fines on a des hautes il y en a des petites à regarder ça c'est une nouveauté ça tête de citrouille en fait quand vous tuez des zombies c'est possible que vous puissiez récupérer une tête de citrouille comme ceci est en fait quand vous allez la récupérer regardez c'est tellement cheaté ça me donne une amélioration d'armes boum je dis à pas qu'à puncher un rendez-moi ça on armait déjà pas qu'à puncher et là je peux améliorer la la rareté de mon arme donc j'étais en rareté rouge et maintenant je suis en rareté vert donc ça c'est super tité bien entendu c'est possible que quand vous ouvrez une citrouille ça vous fait apparaître un zombie imitateur je pense que ça ne ça peut peut-être faire apparaître d'autres zombies élite 1 mais en tous les cas je suis déjà tombé sur plusieurs zombies imitateur pas d'autres pas d'autres zombies élite mais c'est possible je ne sais pas j'ai pas joué beaucoup non plus mais mais voilà c'est plutôt pas c'est un peu comme les bonhommes de neige aussi avait des bonhommes de neige qui peuvent donner des choses après les bonhommes de neige je pense qu'elle donnait rien de très très fameux là les têtes de mort elle te donne quelque chose de quand même assez important une amélioration d'armes le pack à punch ils voient elle peut même te donner le niveau 2 niveau 3 elle peut aussi te donner un genre un gilet pare-balle niveau un niveau 2 j'ai pas encore vu de niveau 3 mais c'est possible elle peut aussi te donner un pistolet laser l'armes spéciale de n'importe quelle map tout à l'heure j'ai eu un un décédé j'ai eu l'arme décédé sur des machines je l'ai vu gratuitement en courant en ouvrant une petite tête de citrouille que j'avais que tu étais un zombie donc bien entendu si vous tirez avec votre arme ça fait ce qu'on aussi a des têtes de citrouille si vous n'êtes pas obligé regarder vous avez vu j'ai tiré ça fait ce qu'une a une tête de citrouille regardez la gilet pare-balles niveau 2 amélioration de l'arme ce qu'elle que demandait de plus que de moi que demande le peuple voyons non franchement c'est moi je suis trop content c'est bien dommage que l'événement ne dure qu'une semaine ou deux parce que ça je sur qui font ça moi je trouve ça accélère ça donne un petit plus je trouve ça plutôt sympathique regardez même les zombies explosifs ont une tête de citrouille donc que ce soit les zombies élites que ce soit les zombies explosifs les zombies normaux je pense même que les boss des secrets ou une tête de cycle de citrouille donc je vais pas faire le secret pour voir s'il a le boss à une tête de citrouille mais je crois un 80% sûr que le boss à une tête de citrouille énorme sur sa tête et je trouve que ça devrait être vraiment stylé aussi quelqu'un test le secret et qu'il voit que le boss à une tête de citrouille n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça bah les zombies seront les zombies les abonnés seront fixés vous êtes des zombies les mecs regardez ah oui ça vous donne aussi des améliorations d'armes de de moss de munitions regardez là j'ai le moss de munitions électriques c'est pas incroyable ceci là j'ai une protection de niveau 2 justine 5 voilà ça peut tout donner vous pouvez absolument tout avoir grâce à cette aide de citrouille donc ça c'était pour la petite nouveauté alors maintenant je vais vous montrer un autre truc et c'est le dernier truc nouveau puis en plus et puis après je finirai la vidéo donc là je vais vous montrer la nouveauté ah je pense que le zombie abomination n'a pas de tête de citrouille lui par contre je pense que c'est le seul zombie élite qui n'a pas de tête de citrouille donc peut-être que les boss les vrais boss des secrets n'ont pas de tête de citrouille comme le zombie à mutation abomination de cette marque n'a pas de tête de citrouille comme il a trois têtes donc là il a trois têtes de citrouille en fait il les a pas logiquement peut-être que peut-être que les boss ne l'auront pas aussi alors là je vais vous montrer une dernière nouveauté donc c'est une caisse une caisse de largage une caisse effrayante je crois qu'elle s'appelle la caisse effrayante et cette caisse elle apparaît aléatoirement sur la map donc le maximum que j'en ai vu c'était deux c'est aussi qu'il y en a eu plus je ne sais pas mais j'en ai vu deux à deux endroits différents et à cette caisse vous allez voir ce qu'elle vous donne c'est plutôt pas mal aussi ah oui et même les chiens les ongles et chiens une tête de citrouille je crois que ça c'est assez votre fave aussi au moins ce qui est bien c'est que call of duty nous a pas forcément oublié nous joueurs de zombies parce que moi je suis pas en multi même sur warzone joue pas forcément donc ce qui est bien c'est que ben et l'objet qui nous a pas vraiment oublié à avancer à nous pour les events que ce soit nouvelle ou halloween il pense à nous la petite communauté zombies même si tu joues deux trois games puis après tu as fait le tour c'est pas ça te tient pas en haleine toute une semaine c'est clair pendant toute la semaine d'halloween mais bon c'est quand même mieux que rien on va pas se plaindre alors regardez la boîte elle est juste ici qu'elle apparaît aléatoirement donc c'est une boîte d'halloween c'est un peu comme les caisses de ravitaillement et vous allez voir quand je vais l'ouvrir je vais juste nettoyer un peu la zone avant ça c'est incroyable je suis monté jusqu'à la manche 10 dans le spoon j'ai un milliard de zombies à tuer maintenant 5 regardez moi les points que j'ai c'est juste hallucinant ok donc là j'ai amélioré regardez mon la rareté de mon d'armes étant légendaire et regardez vous pouvez même avoir des équipements de soutien alors vous voyez quand je tire compte sur la tête d'un zombie ça l'explose enfin je sais pas comment dire si vous tirez avec une arme sur la tête d'un zombie bah la la citrouille va exploser mais le zombie ne va pas mourir spécialement donc regardez cette petite caisse qui est un colis terrifiant dégage une petite musique donc c'est une tête de citrouille que vous pouvez voir sur le dessus de la caisse et quand vous allez l'ouvrir bon ça vous donne obligatoirement un gilet pare-balles c'est sûr à chaque fois que je les ouvre ça va toujours donner un gilet pare-balles et ça vous donne ça peut vous donner un un arme de soutien ou alors une amélioration d'armes donc pas qu'à puncher un pas qu'à puncher deux pas qu'à puncher trois donc c'est une coupe 1 ça peut vous donner une amélioration d'armes donc de niveau de rareté de votre arme mais je ne pense pas que ça peut vous donner une arme je pense que ça ne vous donne pas d'armes après si vous avez déjà eu une arme genre je suis pas moi bas ce cas un pistolet laser dans cette boîte là n'hésitez pas à le dire en commentaire mais toutes les boîtes que j'ai ouvert ben non non pas donné donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller voir si j'en trouve une autre on veut faire le tour de la de la map pour voir si j'en trouve une autre donc ici dans une partie j'en ai trouvé qu'une seule une fois dans une partie et une autre partie j'en avais trouvé de regarder l'abomination n'a pas de tête de citrouille c'est un peu dommage moi j'aurais trouvé ça cool il a étroite trois têtes de citrouille et même j'aurais bien aimé s'ils l'ont pas fait j'aurais bien aimé qui mettent quand même les têtes de boss en citrouille même si ça se trouve j'irai même pas faire un secret mais c'est juste pour le fun pour le savoir j'aurais pu le voir souvent à regarder j'aurais pu le voir sur un live de quelqu'un ça m'aurait fait plaisir coli terrifiant mais peut-être que je le verrai ah mais non mais lol mais lol pistolet laser et justement j'en parlais incroyable regardez moi ça si ça c'est ça c'est pas sur cheater les mecs du cfc wap a trop content et regarder mon arme est déjà niveau légendaire napalm non je garde électrique oh la la mais les mecs je suis refait je suis refait c'est incroyable maintenant je peux je peux faire ce que je veux je peux faire la partie je peux faire le secret je peux faire ce que je veux mais bon je vais pas le faire parce que ma femme m'attend et j'ai autre chose et d'autres vidéos encore à vous préparer je vous rajoute ça dans la petite vidéo parce qu'en fait regardez j'ai trouvé un troisième coffre et ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure c'est que regardez quand je tire sur un zombie non plus tôt quand je fais ça attendait parce que j'ai presque plus de vie faut que je fasse attention quand même mais regardez si je fais ça attendait sur la tête plutôt hop voyez j'ai détruit là le casque donc le masque de citrouille aux zombies mais le zombie n'est pas mort donc voilà c'était pour vous dire que vous pouvez détruire tous les casques des citrouilles si vous le désirez donc voilà alors ah oui dernière petite information aussi en fait ce qui est bien avec ce mode de jeu c'est que vous allez économiser énormément énormément d'argent comme vous allez pouvoir obtenir des améliorations gratuites vous allez pouvoir économiser beaucoup d'argent et je pense même que ça peut vous donner des atouts donc vous allez pouvoir économiser énormément d'argent donc moi je trouve ça vraiment très 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 stylaxe à garder manches douze ben je suis niveau légendaire avec mon arme donc j'ai économisé énormément de matériaux parce que ça coûte très très cher les matériaux pour améliorer vos niveaux de rareté de vos arbres franchement c'est vraiment chouette après c'est clair que c'est sûr 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 cheat et donc c'est normal que ça ne durera pas parce que ben sinon le jeu c'est clair que ce sera encore plus facile même si ça l'est déjà donc ce serait un peu trop cheat et mais bon voilà quoi moi personnellement j'aime vraiment bien la facilité et après j'aime bien quand c'est compliqué aussi mais j'aime bien les deux voilà c'est surtout la rapidité que j'aime bien en fait regardez calice d'argent boum ça va améliorer mon pistolet laser gratuitement de niveau 2 juste incroyable et comme j'ai eu trois caisses de ravita de trois colis de effrayant sur la map ça veut dire que sur toutes les maps c'est possible qu'ils aient un deux ou trois colis donc fouillez bien la marque pour essayer d'en trouver donc là moi ce que je vais faire c'est pour ça que j'ai continué la vidéo et je les repris un peu par après même si j'avais déjà mis fin à la vidéo avant en fait ce que je voulais faire c'est essayer de faire un une extradition donc à l'exprimer une exfiltration moi une extradition que je raconte l'exfiltration pour voir s'il ya quelque chose de spécial 1 par rapport à ça pour l'événement d'halloween peut-être un hélicoptère décoré en halloween peut-être c'est pas on va voir ça ok donc l'hélico est totalement normal donc ça c'est un peu dommage on aurait pu le décorer je sais pas l'avant d'hélico le mettre de la peinture pour que soit un hélicoptère de tête de citrouille quoi bon bah là ça va être ici un pistolet laser petit spoon pour que tous les zombies n'arrivent que devant moi regardez le chien une tête de zone de tête de citrouille ah là là c'est pas mal c'est pas mal même plutôt bien alors est-ce que l'hélico n'a vraiment rien rien du tout pas de changement ah c'est normalement serait fier de vous ah ouais intéressant bon ben voilà rien ils ont aussi fait exfiltré très facilement j'aimerais bien voir un truc est ce que ça a compté comme une partie terminée dans les défis tourment mais non ça n'a pas compté ou si vous avez une solution pour parce que là il est marqué jouer et terminer cinq parties désolé pour mon téléphone il est marqué jouer et terminer cinq parties en multijoueur ou en zombies dans la section de l'événement tourment de l'événement tourment 1 c'est bon j'ai compris en fait il faut que je joue à contagion à halloween pour faire un pour faire un les parties c'est sinon ça ne fonctionne pas dans des parties normal même si cd les cartes sont en mode halloween ça ne fonctionne pas donc par exemple si je lance contagion normalement les zombies seront sûrement à halloween aussi où je mange je lance la map oublié comme je viens de faire mais ça ne fonctionne pas pour le défi parce que ce n'est pas pour eux un mode de jeu de l'événement tourment de l'événement halloween donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que cette présentation vous aura plu moi j'ai bien aimé c'est plus ce petit even bon j'ai joué que quelque part ça va pas me durer à ça va pas me faire tenir une semaine dessus c'est sûr mais voilà je trouve ça sympathique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez aussi voulu d'autres pour l'événement d'halloween qu'ils auraient pu faire regarder un un zombie imitateur qui lui aussi a une grosse tête de citrouille et ça je trouve ça vraiment très très comique donc donc c'est assez sympa voilà n'hésitez pas à me dire vos attentes que vous auriez aimé voir en mode zombie pour l'événement d'halloween et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit plus le mec et ciao peace m'aiment Sous-titrage ST' 501